Double jeu ! Un barrage se fait attaquer par... des réplicateurs ? Mon dieu, cette série et Stargate SG1 sont liés ! C'est pour ça qu'il y a des aliens ! Non, ce sont des bombes télécommandées qui jettent un peu le cafard sur la ville de Chicago. Cafard, araignée... Mouais. Arrête de faire des jeux de mauvaises ! Au campus, Clover tombe sur une vieille connaissance. C'est Roby Guthrie ? Qui ça ? Roby Guthrie, le cauchemar de mes années de primaire ! Ça fait je sais pas combien de temps que t'es dans ce lycée et c'est la première fois que vous vous y croisez ? Il m'a martyrisé pendant des années, il passait son temps à me harceler, il me tirait les couettes, il me collait des papilles dans le dos... Et il ferait des verres de terre dans mes spaghettis ! Euh... Je suis censé trouver ça drôle en tant que spectateur ? Et forte de cette expérience, elle vient le confronter et tombe pour ses beaux yeux en 30 secondes ! On pourrait aller voir un film et refaire connaissance ? Euh... Je sais pas trop... C'est d'accord, je suis partante ! Génial ! Des gens considèrent ces filles comme de grands modèles féminins pour la jeunesse... Ouais... Enfin bon, bla bla bla, whooping, il y a de l'explosion de centrales en série qui sévit ! Outre le barrage de Hoover, nous avons également perdu plusieurs centrales thermiques et nucléaires ! Et sans le moindre champignon atomique ? C'est une chance ! Des millions de personnes seront bientôt privées d'eau et d'électricité ! D'après vous, qui est derrière tout ça, Jerry ? Vu le style, c'est peut-être les veuves noires d'il y a trois épisodes... La prochaine cible devrait être l'oléoduc d'Amérique du Sud ! C'est là que débutera votre mission, mesdemoiselles ! ... Pourquoi ? Pas le temps d'expliquer, allez-y ! A l'oléoduc, elle tombe sur les spider-bombes en question ! Bah si je peux l'en empêcher ! Non attends ! Si tu endommages l'oléoduc, c'est la marée noire assurée dans tout le Pacifique ! Tiens, c'est vrai, j'y avais pas pensé ! Oups ! Nous sommes cela dit sauvés du désastre par un groupe de justicières qui surgissent de nulle part ! Vous êtes qui ? Des mannequins de Je m'aime et Beline ! Ce sont en fait les premières grandes espionnes titres du Whoop et Jerry est tout content de revoir ces drôles de dames originelles ! Avant, c'est vous qui occupiez notre poste ! Jusqu'à ce que nous soyons capturés par l'ennemi lors de notre dernière mission ! Et dis ça ! Il nous a retenus prisonnières sur l'île du cratère pendant 7 ans ! Et c'est une histoire de l'agence qui n'a jamais été évoquée depuis que vous êtes là ! Rassurez-vous, on en parlera pas plus après cet épisode ! À en juger par vos tenues, j'aurais cru que cela faisait beaucoup plus longtemps ! Connasse ! Et merde à 3 fois rien près, c'est la même tenue que la vôtre ! Faites au moins des insultes mesquines qui ont du sens ! Elles disent s'être échappées d'un grand méchant vilain qui s'appelle Edison ! Edison ! C'est pas ce que j'appellerais un hommage ! Et ça m'émet quelques soupçons qui ne vont pas plus loin pour l'instant car... Mesdemoiselles, le devoir vous appelle ! Cette fois il s'agit d'une centrale hydroélectrique ! Ça marche comme ça le Whoop maintenant ? Vous avez une alarme pour chaque attaque de centrale ? En s'y rendant assise, nos Whoopettes seniors ont un comportement un poil suspect ! Cet endroit est hallucinant, non ? Oh zut ! J'ai laissé filer la rose ! Désolée ! La subtilité ! Je me demande bien si ça va être des traîtresses ! Elles envoient ensuite, accidentellement, nos héroïnes dans une chute d'eau ! Pourquoi on essaye pas d'utiliser nos gargettes ? Et après une petite heure de recherche, Jerry les déclare mortes et renomme les drôles de trame à leur place ! Maintenant qu'elles ont disparu, vous redevenez mon équipe numéro 1 ! L'art de l'enquête minutieuse ! Étonnant que t'aies paumé ton ancienne équipe pendant 7 ans ! Nos filles ont en fait atterri sur une falaise 10 mètres plus loin ! À nouveau, c'était des putains de recherches approfondies, Jerry ! Ce fut un réel plaisir que d'avoir connu Sam, Clover et Alex. D'habitude, on attend la disparition des gens avant d'écrire leur éloge funèbre ! Comment vous êtes entrés sans que je vous remarque ? Ils récupèrent vite de l'émotion pour leur dire qu'elles peuvent prendre leur retraite. À partir d'aujourd'hui, vous allez enfin pouvoir profiter de votre jeunesse ! Tandis que la sécurité du monde sera confiée à Pam, Alice et Crimson ! Ok ! De 1, c'est non bordel de merde ! De 2, si c'est pour amener à ça, ça servait à quoi qu'on les croit mortes pendant une demi-journée ? Vous auriez directement pu nous faire ce retour de flambeau sans passer par ce drame vide de toute émotion forte ! N'incorporez pas ce que vous ne savez pas écrire ! Puis-je vous recommander cet intéressant séminaire de retour à la vie civile ? Jerry est tellement bouché que nos filles lui font croire qu'elles acceptent leur retraite pour pouvoir aller enquêter en douce sur leur prédécesseur slash remplaçante. Et bien sûr qu'il leur a laissé leur gadget, évidemment ! Elle retrace les 3 autres jusqu'à l'ancien repère d'Edison, le vilain susnommé. Repère que le Whoop n'a pas pensé à fouiller en détail il y a 7 ans ! Est-ce que j'ai indiqué clairement que Jerry était un abruti d'incapable ? Rien de tel que des petites vacances après avoir fait sauter quelques centrales électriques ! Elles y vivent avec le grand méchant en question qui dévoile tranquille son plan ! Nous serons bientôt les seuls à pouvoir fournir au monde l'énergie dont il a besoin ! Numéro 1 ! Avant la capture habituelle de 4 heures ! N'oubliez pas qu'on a du métier, on joue pas dans la même cour les petites ! Si vous avez passé ces 7 dernières années à rester cachés dans le coin, vous devez pas avoir tant de métiers que ça mesdames ! Et c'est le moment de la révélation bonus ! Je les ai libérées au moyen d'un implant cérébro-spinal électronique de modification du comportement ! À présent, elles m'aident à défendre des causes bien plus lucratives ! Heureusement que le Whoop ne leur a fait passer aucun test ni aucune fouille lors de leur réapparition ! Abruti... d'incapable ! La moitié des centrales électriques que compte notre plan est déjà hors d'usage ! Vous en êtes déjà là ? Eh ben c'était rapide ! Des milliards de dollars d'intérêt ! Ha 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 ! C'est ce que j'extorquerai au gouvernement du Brode Entier contre le droit d'utiliser l'énergie soleil ! Grâce à mon accélérateur orbital, je pourrai contrôler la rotation de la Terre et vendre des heures de soleil au plus de fond ! Ha 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 ! Et normalement, je devrais avoir toutes les armées du monde sur le dos ! Mais j'ai la chance de vivre dans l'univers des Totally Spice ! Ils les laissent face à un robot araignée géant ! Pourquoi des araignées en fait ? Et elles appellent Jerry ! Jerry, on a besoin de votre aide ! Une petite minute, vous ne faites plus partie d'où ? Hein ? Et ce canal est exclusivement réservé à nos espionnes ! Le plus grand imbécile du monde ! Vous l'avez droit devant vous ! Tu mérites cet extrait à tellement d'égard, mec ! Elles se sortent de la toute seule et viennent donc s'attaquer à Edison le vilain ainsi que leurs pseudos homonymes ! Je ne me suis jamais senti aussi tendu que depuis qu'on a annoncé la sortie du dernier film Barbie ! Et visez-moi ces échanges cassants et piques ! Qu'est-ce qui se passe ? Vous avez besoin qu'on change vos couches ! Regarde comme il est chouette le gadget que Jerry m'a donné ! Comment ça chouette ? Ça se dit plus depuis un siècle ! Vous êtes restés trop longtemps sur votre île les filles ! C'est plus facile pour les petites nouvelles avec la technologie moderne ! À mon époque, on n'avait que la tête et les jambes ! Et c'était quand exactement ? À l'âge de Pierre ? Vous êtes des bébés ! Vous êtes vieilles ! Nous sommes des super-espionnes ! Ça me sort une araignée explosive de son cul ! Ce qui fait que tout le monde est capturé en l'espace d'une explosion ellipse ! Logique ! Les drôles de Tram sont libérés de leur contrôle en deux temps trois mouvements et elles décident après ça de partir à la retraite ! On a eu notre dose d'aventure pour toute une vie ! Ce sera plus la peine de nous dessiner ! Excusez-nous pour toutes les méchancetés qu'on vous a dites ! On n'était pas vraiment nous-mêmes, vous savez ! À ceci, on vous pardonne de bon cœur ! Mais Jerry, en revanche pour lui, c'est pas gagné ! Lui, il devra attendre l'épisode suivant ! Et sinon, pour la sous-intrigue sans intérêt du jour... ... Comparé au verre dans les spaghettis, c'est très innocent ! Tiens ! Tu t'attendais à ce qu'elle te tombe dans les bras après ça ? Et le fétiche du jour est... L'appareil de contrôle mental ! C'est un gros morceau ça !